Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je voulais vous dire qu'il faut prier pour un deuxième mandat complet de Trump et en deuxième partie de la vidéo je vais prier avec vous. Vous retrouverez facilement cette prière parce que je mettrai un timecode dans la description pour que vous puissiez y accéder directement par la suite. Alors, vite fait, pourquoi prier pour Trump ? Pourquoi il est nécessaire que Trump soit élu ? C'est pour nous éviter la troisième guerre mondiale et pour retarder les plans du nouvel ordre mondial. Donc Donald Trump est à droite de l'échiquier politique, c'est un républicain. L'élection aux Etats-Unis aura lieu le 5 novembre prochain. Et je vous rappelle qu'un catholique doit toujours voter le plus à droite possible car la droite porte les valeurs de bon sens. C'est-à-dire que la droite défend le travail par rapport à l'assistana qui est plutôt une valeur de gauche. La droite défend la famille traditionnelle, contrairement à toutes les idéologies perverses liées à la famille, liées à la destruction de la famille. La droite défend la patrie, contrairement au mondialisme qui détruit les nations par différents procédés, comme les vagues migratoires, les institutions supranationales, telles que l'ONU, l'OMS. La droite défend la vie, et c'est surtout vrai par rapport à l'avortement. Donc pendant le premier mandat de Donald Trump de 2017 à 2020, Donald Trump s'est montré fermement opposé à l'avortement, en nommant trois juges provis à la Cour suprême, ce qui a conduit à la décision historique de renverser l'arrêt Roe contre Wade en 2022, décision qui garantissait le droit fédéral à l'avortement. Il a aussi rétabli et élargi la politique de Mexico, qui interdit le financement fédéral des organisations internationales pro-avortement. Pour la paie, il a initié le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, d'Irak et Syrie. Et en 2020, Trump a annoncé que les États-Unis se retiraient officiellement de l'OMS et a suspendu le financement américain de l'organisation. Alors Joe Biden a réintégré les États-Unis à l'OMS. Alors en quoi l'élection nous sera bénéfique ici en Europe ? Alors on peut espérer la fin de la guerre en Ukraine, donc on peut espérer un accord de paix. Et ce qui est pratiquement sûr, c'est que Kamala Harris poursuivra l'escalade actuelle vers la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire que Trump a déclaré « Si je gagne... » Donc en fait, Trump a un plan précis pour arrêter la guerre en Ukraine. Il garde son plan secret. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Donald Trump a maintes fois prétendu qu'il réglerait la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 24 heures, sans jamais expliquer comment. Alors comment arrêter une guerre en 24 heures ? Il y a deux solutions. Soit on dit « Stop », soit on balance toutes les bombes sur l'ennemi. Donc moi, je pense plutôt que Donald Trump dira « Stop » tout simplement, arrêtera le soutien des États-Unis à l'Ukraine. Et je pense que du coup, l'OTAN cessera assez rapidement de soutenir... Les autres pays de l'OTAN cesseront de soutenir l'Ukraine, de donner des milliards à cette guerre qui ne nous concerne pas. Aussi, l'élection de Donald Trump permettra de retarder la mise en place de la monnaie numérique mondiale via les monnaies numériques de Banque Centrale. C'est-à-dire que Donald Trump s'engage à ne jamais autoriser les monnaies numériques des Banques Centrale s'il est élu. C'est-à-dire que vous savez que dans la dictature du nouvel ordre mondial, il y aura une monnaie unique mondiale qui sera... qui en réalité sera une monnaie numérique de Banque Centrale. Donc une monnaie traçable, une monnaie individualisable et une monnaie tout simplement programmable. Donc il n'y aura plus de liberté véritablement d'acheter. Et c'est d'ailleurs tout le système de la bête sans laquelle il ne sera plus possible d'acheter et vendre. Donc je vais commencer la prière. Donc je pense que c'est une prière que l'on peut prier tous les jours, au moins jusqu'à l'élection de Donald Trump. Et par la suite aussi, pour sa protection, car vous savez qu'aux États-Unis, on n'hésite pas à assassiner les présidents. Ça a été le cas d'Abraham Lincoln, ça a été le cas de John Fitzgerald Kennedy. Et vous savez que Trump a déjà essuyé plusieurs tentatives d'assassinat. Donc nous allons prier un court chapelet pour la protection de Donald Trump, pour son élection. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstancié l'opère, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration, la même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique, et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir, ainsi soit-il. Donc Seigneur, je prie en union avec tous les saints, avec tous les anges. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Seigneur, augmente la foi, la charité, augmente l'espérance du monde entier. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, donne la paix au monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, défais les plans du Nouvelle-Erdre Mondiale. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous te prions pour la vie, la paix, la famille traditionnelle et contre le mondialisme, la culture de mort, la guerre. Seigneur, prends pitié, délivre-nous de tout mal et stoppe définitivement les plans du Nouvelle-Erdre Mondiale. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous te prions pour la vie, la paix, la famille traditionnelle et contre le mondialisme, la culture de mort, la guerre, Seigneur, prends pitié, délivre-nous de tout mal et stoppe définitivement les plans du nouvel ordre mondial. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient maintenant et toujours dans le siècle des siècles. Amen. Seigneur, nous te prions pour la vie, la paix, la famille traditionnelle et contre le mondialisme, la culture de mort, la guerre. Seigneur, prends pitié, délivre-nous de tout mal et stoppe définitivement les plans du nouvel ordre mondial. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient maintenant et toujours dans le siècle des siècles. Amen. Seigneur, nous te prions pour la vie, la paix, la famille traditionnelle, les contre-le-mondialisme, la culture de mort, la guerre. Seigneur, prends pitié, délivre-nous de tout mal et stoppe définitivement les plans du nouvel ordre mondial. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient maintenant et toujours dans le siècle des siècles. Amen. Seigneur, nous te prions pour la vie, la paix, la famille traditionnelle et contre le mondialisme, la culture de mort, la guerre. Seigneur, prends pitié, délivre-nous de tout mal et stoppe définitivement les plans du nouvel ordre mondial. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Seigneur, pour que Donald Trump termine un deuxième mandat, nous te prions. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient maintenant et toujours et dans le siècle des siècles. Amen. A bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous sanctifie. Amen.